Bonjour, bonsoir, et aujourd'hui on se fait une petite vidéo où je vais vous montrer comment télécharger YouTube dans votre voiture, sur Android Auto ou sur Apple CarPlay. Nous, ça va être Android Auto. Alors, il n'y a vraiment rien de compliqué, il s'agit d'installer une application qui s'appelle Android Auto Store, donc AA Store, et ensuite de télécharger CarTube via cette application. Donc déjà, pour télécharger Android Auto Store, il va falloir, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo, où il faudra descendre sur ce site, vous allez tomber sur ce site, et il va falloir descendre. Vous allez ensuite tomber ici, voilà, télécharger la dernière version de l'application AA Store sur votre mobile, donc vous cliquez dessus. Voilà, ça va vous amener vers un channel Telegram où il y aura un lien à télécharger. Vous cliquez dessus, bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc c'est vraiment pas utile, je ne vais pas la re-télécharger. Néanmoins, si vous, comment dire, si vous ne l'avez jamais téléchargé, ça va vous download, en fait, ça va vous télécharger l'application, et il va falloir l'installer ensuite, il y aura une notification juste en haut de votre appareil. Une fois que ça s'est installé, vous vous rendez ensuite dans l'application, donc ça se présente comme ceci, ça se présente dans un panier, donc un caddie avec une voiture à l'intérieur, vous cliquez dessus. Alors par contre, il y a un petit problème, c'est que quand vous, alors moi je ne sais pas, moi ça me le fait à moi, je n'arrive pas à l'enlever, ça va vous demander de mettre à jour l'application. Vous pouvez le faire, moi ça ne marche pas, quand je mets mettre à jour, ça fait ça, et pendant que ça demande, pendant que ça charge, appuyez directement sur CartTube, voilà, là vous annulez, et ça va vous mettre cette page-là. Une fois que vous avez cette page-là, vous êtes tranquille, vous avez juste à cliquer sur installer, et l'application CartTube va s'installer sur votre téléphone, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez profiter de YouTube dans votre voiture, voilà, il n'y a pas plus simple que ça, vraiment. Donc là, je ne vais pas le réinstaller, c'est inutile, je l'ai déjà, mais après sur votre téléphone, ça va vous demander d'autoriser tous les trucs nécessaires, etc. Voilà. Ensuite, vous avez CartTube sur votre téléphone, voilà, c'est marqué juste en bas, là, et vous n'avez plus qu'à brancher votre téléphone à votre voiture, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est parti. Alors, nous voilà dans la voiture, donc ça y est, j'ai commencé un peu à préparer, parce qu'en fait, quand je filme avec mon téléphone, qui est également branché à Android Auto, quand j'ai dans cette application, ça fait cracher la vidéo, et je suis obligé, enfin, c'est un peu chiant. Bref, du coup, c'est juste une question de moi, pour filmer, c'est un peu chiant. Je vais vous montrer un peu, en quittant la vidéo tout à l'heure, vous allez voir que ça devrait, je vais vous faire voir un peu l'icône de CartTube dans l'application Android Auto. J'ai du coup déjà lancé l'application, donc voilà, vraiment rien de fou, ça reste du YouTube. C'est en version tablette, donc un peu comme ce que vous avez sur les Galaxy Tab 2, 3, je ne sais pas, sur une tablette tout simplement, sur un iPad. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser en roulant, c'est-à-dire que lorsque vous allez démarrer ou allumer la voiture, l'application va se fermer tout simplement. Et, comment dire ? Donc moi, personnellement, j'ai une 208 électrique, une i208, donc je m'en sers pour quand je suis à la station de recharge, au lieu d'attendre comme un bêta, je mets l'application et voilà. Moi, j'attends en regardant YouTube, tout simplement. Après, vous ne pouvez pas non plus vous connecter à votre compte Google. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, quand vous savez ce que vous voulez regarder, pas vraiment besoin. Ce n'est pas vraiment utile. Donc là, vous pouvez, voilà, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai des vidéos d'avis, peut-être la guerre, je ne sais pas. Je vais essayer de vous faire voir ce que ça fait de rechercher une vidéo, si il veut bien. Je vais mettre, je ne sais pas, une vidéo de i208, comme ma voiture. Voilà, i208. Et donc là, vous avez toutes les vidéos, tous les résultats de recherche, tout simplement. Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes dans le parc presse de Peugeot à Reuil-Malmaison. On a récupéré une Peugeot i208. Voilà, donc après, vous pouvez mettre sur pause, comme sur YouTube. Vous avez même les suggestions lorsque vous mettez sur pause les autres vidéos du YouTuber ou de la chaîne en question. Et là, vous pouvez changer, enfin, vous pouvez modifier, vous pouvez changer le temps de la vidéo. Je ne sais pas, j'ai perdu les mots. Bref, vous avez compris. Vous pouvez avancer la vidéo, voilà. Donc, à priori, l'autonomie sur autoroute à 130 km heure est vraiment intéressante. Voilà, donc c'est vraiment une bonne qualité quand même. On le voit bien. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à vous montrer. Ah si, voir ce que ça donne sur le menu Android Auto. Donc voilà, ça donne ça, tout simplement. C'est l'application Cartube. Je ne vais pas la relancer parce que j'ai peur que ça fasse crash la vidéo. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça va vous aider. Après, par pitié, si jamais vous trouvez un moyen de regarder en conduisant, ne le faites pas. Franchement, c'est ultra débile. C'est vraiment utile quand vous attendez dans la voiture, vous n'avez rien à faire. Ou quand vous avez des enfants à occuper. C'est pratique, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501